Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez certainement un intérêt pour notre formation EXE 303 Simplifier l'utilisation d'Excel en automatisant vos actions. Avec cette formation, vous pourrez gagner du temps d'exécution avec l'utilisation des macros, automatiser les tâches répétitives afin de réduire le risque d'erreur, différencier une macro relative d'une macro absolue, associer une icône à une macro et utiliser une macro sur plusieurs classeurs. Allons voir plus en détail certaines des notions enseignées. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une macro? C'est un programme qui permet de reproduire d'un simple clic une série de touches, de commandes ou d'instructions. Les macros sont classés en deux catégories. D'une part, celles qui permettent d'automatiser des tâches répétitives et d'autre part, celles qui sont utilisées pour développer des applications de gestion d'envergure. Dans cette formation, nous aborderons seulement des macros destinés aux tâches répétitives. Ainsi, si vous souhaitez faire des macros plus complexes qui varient selon les circonstances, cette formation n'est pas pour vous. Est-ce que cette formation vous sera utile? Voici quelques exemples concrets. Vous avez l'habitude de travailler à partir de ce genre de liste où les dates ne sont pas conformes et les rabais ne s'affichent pas correctement et vous devez manuellement faire toujours la même séquence à chaque fois? Eh bien, vous pourrez corriger vos tableaux avec une macro afin que ce soit fait automatiquement. Lorsque vous devez imprimer un document, devez-vous toujours faire exactement les mêmes étapes, par exemple choisir les marges étroites, l'orientation en paysages, définir votre zone d'impression, les titres à imprimer, ensuite sélectionner le bouton Fichier, Imprimer, puis la bonne imprimante. Pourquoi pas enregistrer une macro qui fera toutes ces actions à partir d'un seul bouton? Une belle façon de sauver du temps, surtout si vous devez faire cette action à tous les jours ou toutes les semaines. Vous apprendrez également comment affecter vos macros à des boutons. Il vous sera, par exemple, ainsi plus facile d'activer vos macros sans passer par les menus ou les raccourcis clavier. À la fin de la formation, nous irons vous montrer brièvement comment renommer, analyser et modifier une macro simple directement dans le code Visual Basic. Par exemple, pour modifier la couleur de votre surbrillance, au lieu de devoir reproduire votre macro au complet. Pour le contenu complet de cet atelier, veuillez consulter le plan de cours. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec l'équipe des ventes. Il nous fera plaisir de discuter de vos besoins et répondre à vos questions.